Au thép à tous, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais répondre à un frère sénégalais, un certain Mokhtar Ba, qui vit aux États-Unis. Oh, regarde l'Afrique. L'Afrique souffre à cause des gens comme ça. Alors, ce Mokhtar Ba aurait été conseiller du président Ouad. Ah ben, si c'est vrai qu'il a été conseiller du président Ouad, Abdelalouad, et qu'il est militaire en plus, si c'est vrai, ah ben, c'est pas étonnant. Non ? Oui. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Je vous ai toujours dit ça. C'est un principe fondamental. Un bon chef ne se reconnaît pas parce qu'il est intelligent, parce qu'il a des diplômes ou quoi ? Non. Par le choix de ses collaborateurs. Vous savez, quand les Occidentaux ont décidé d'assassiner Kadhafi, de détruire la Libye et de piller le pétrole et d'arrêter de stopper net le projet de Kadhafi, d'avoir une monnaie unique et de piller toutes les réserves d'or de Kadhafi. Il y a un seul pays en Afrique, sur 54 États, un seul pays, qui a soutenu cette intervention. Donc, il a soutenu l'assassinat de Kadhafi. Ce pays s'appelle le Sénégal. Il faut le rappeler. Parce que nos frères sénégalais pensent que nous, on ne connaît pas l'histoire. Non. On évite de de se confronter entre nous. Parce que le vrai, le pire ennemi pour nous, ce n'est pas le Sénégal, mais c'est l'Occident. Le Sénégal donne seulement, ouvre la porte à ces Occidentaux pour venir massacrer les autres. pour venir nous massacrer. Le Sénégal ouvre cette porte. Depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, on le voit avec Paseou, Jomaï Fahy et Ousmane Sanko. On le voit maintenant. Et les Mokhtarba sont ceux-là qui ont montré cela avec Wad. Ablai Wad est le seul qui a soutenu l'assassinat de Kadhafi. Si vous avez soutenu l'intervention. Maintenant, il se dit non, moi je n'avais pas demandé à ce qu'on le tue. Tu as soutenu l'intervention, c'est parce que tu sais qu'on va le tuer. Ils ont fait une intervention devant tout le monde là en Irak. Ça a fini comment ? L'assassinat de Saddam Hussein. Ils ont fait ça en Syrie. C'était l'objectif de quoi ? L'assassinat du Syrien. La guerre en Ukraine, l'objectif c'est quoi ? L'assassinat de Poutine. C'est-à-dire qu'il faut être stupide pour ne pas comprendre que là, eux ils vont aller parce que la seule chose que les Occidentaux savent faire, surtout en Afrique, c'est de liquider et neutraliser nos leaders. la seule chose même ceux qui les aident. Le Sénégal n'est pas épargné. Si les Sénégalais pensent que eux ils peuvent dormir tranquille, ceux qu'on va tuer là c'est les autres. Non, eux aussi ils sont dans le collimateur. c'est parce que leur tour n'est pas encore arrivé, ils sont encore utiles pour neutraliser les autres. Monsieur Moktar va assortir des grossièretés. Ah oui, je dois vous rappeler que quand Aboulaïwad est arrivé au pouvoir, celui qui l'a aidé énormément financièrement c'est Mouammar Gaddafi. Gaddafi a investi énormément au Sénégal au temps d'Aboulaïwad. Et c'est ce même Abdoulaïwad qui a décidé de le liquider. Il a été le seul, je répète, le seul président en Afrique, le seul pays en Afrique, bon, je ne veux pas parler des populations, donc je parle du président, le seul gouvernement en Afrique qui a soutenu l'assassinat de Mouammar Gaddafi, c'est celui-là d'Aboulaïwad. Bref, que nos frères sénégalais sachent la protection qu'ils sont en train de faire. Ils cachent Bassirou, ils ne veulent pas dire à Bassirou que non, 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 change de jardin dès maintenant, il ne faut pas que ça arrive trop tard, c'est maintenant qu'il faut changer. vous voyez, ce qu'ils font là avec Bassirou, là, ils l'ont fait avec Macky Sall, Macky Sall qui vient de partir, quand il est arrivé. Les Sénégalais sont morts pour que Macky Sall puisse prendre son premier mandat de sept ans, son premier mandat de sept ans, Macky Sall. Macky Sall était très populaire, Macky Sall était comme Sanko. Les mêmes Sénégalais après ont dit, nous, on ne veut plus de Macky Sall. Des gens sont morts. Jusqu'à quand on va liquider notre jeunesse comme ça pour le bien d'un homme politique qui travaille pour les Occidentaux? Jusqu'à quand? bref, venons aux grossièretés de ce monsieur Mokhtar Bar. Monsieur Mokhtar Bar nous dit que les Maliens ont besoin de l'accès à la mer et cet accès à la mer doit forcément passer par le Sénégal. Donc, ils veulent par la force envahir le Sénégal, prendre une partie du Sénégal pour leur donner l'accès à la mer. Oh, mon Dieu. Voyez comment c'est méchant. Comment c'est méchant. C'est-à-dire que il faut être, soit on est drogué complètement pour faire soulever de telles thèses, soit on a perdu la tête. La rumeur que certains ont dit mais le Sénégal est le Mali faisait un même pays, non. Hein ? Ce n'est pas ça. C'était le même pays. Ce sont les Français qui ont divisé justement pour empêcher au Mali d'avoir l'accès à la mer. Ce sont les Français. Les mêmes occidentaux que lui, il soutient, que lui, il est allé prendre, Bassirou est allé prendre, j'allais dire. Je dis lui parce que lui soutient cette thèse, dit non, c'est normal. Nous, on est un État souverain. Il ne connaît même pas ce que c'est que la souveraineté. Il ne sait pas ce que c'est que la souveraineté. Non. La souveraineté, c'est d'abord la souveraineté militaire, la souveraineté monétaire. Quand vous ratez les deux, surtout la première, vous avez tout raté, vous n'êtes pas souverain. Donc, M. Moktarba doit savoir qu'il ne peut pas s'appuyer sur des rumeurs pour nous faire croire, pour justifier la complicité impérialiste de Bassirou et de Sanko qui vont prendre les Occidentaux que le Mali a chassés pour les amener à la frontière afin que depuis la frontière ils puissent contrôler le Mali. Les drones, ça permet d'aller à un certain rayon, ils vont contrôler mais en profondeur dans le Mali. C'est ça qui va se passer. Vous croyez qu'ils vont amener des petits drones pour regarder deux mètres, trois mètres ? Non. Ils vont contrôler quoi ? Ils vont contrôler l'armement malien et comment il faut faire pour détruire cet armement. voilà ce qui est en train de se passer là. Depuis les frontières du Mali et plutôt du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ils vont contrôler leur objectif là. C'est l'armement, détruire l'armement malien. Ils ne sont pas contents parce que le Mali est en train de s'armer, parce que le Burkina est en train de s'armer, parce que le Niger est en train de s'armer. Ils se disent que non, il faut trouver notre... mais quand un Français, un chef d'état-major fut-il ancien, dit que dans dix ans, nous allons revenir, vous croyez que c'est dans dix ans qu'ils vont commencer à faire les démarches ? Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire là. C'est ça qu'ils ont demandé à Bassirou parce que Bassirou est son compte pour arriver au pouvoir là. Il y a eu un deal ? Je vous ai dit, ils ne peuvent pas faire ça s'il n'y avait pas eu de deal. Pourquoi quand on dit mais la vraie politique là, le français, l'armée, tout le monde dit non, 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 ils ont le temps. À peine trois mois donc on ne peut pas. Ah bon ? Mais pour aider les Occidentaux à déstabiliser le voisin, ça n'attend pas trois mois. Cette histoire là, que le Mali veut prendre une partie. Mais depuis quand ? Mais avec Makissal, comment ça se passait ? Pourquoi Makissal n'a pas fait venir les Occidentaux ? Vous voyez maintenant pourquoi ils ont chassé Makissal ? Parce que Makissal ne voulait pas aller trop loin. Donc Bassirou vient prendre là où Makissal a failli. C'est sur ce point là. c'est à cause de ça que eux les Occidentaux ont chassé Makissal. Je reprends, je reprends, je reprends. C'est à cause de ça là, ce que vous voyez là, que les Occidentaux ont chassé Makissal. Ils ont dit non. Parce que Makissal s'est dit j'ai déjà assez fait, je ne veux pas aller plus loin que ça. Ils disent ah bon, comme toi tu ne peux pas aller plus loin, quitte, on va prendre Bastion et Sanko. on va les mettre là pour venir continuer, pour prendre le relais. Quand on fait le relais, c'est ça non ? L'autre prend et puis continue à courir pour prendre le relais. C'est ça. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est la continuité. Ils se sont arrêtés là où Makissal a dit moi j'ai atteint ma limite, je ne veux plus aller plus loin. Makissal à un moment donné reculé pour les sanctions. Makissal a reculé puis il dit non. on nous a menti. Makissal est allé au Mali. Eh oui. Je ne prends pas la défense de Makissal. Je ne dis pas qu'il est le meilleur. Non, je dis tout simplement que c'est la même politique qui est en train de continuer. Là où Makissal s'est arrêté, Bassirou et Sanko sont en train de prendre le relais pour continuer. C'est-à-dire aider les occidentaux à déstabiliser le Sahel. Maintenant, il y a un autre grossier, parti que Mokhtar m'a assorti, que la Russie veut déstabiliser le Sénégal. Oh! Mokhtar, quand même! C'est-à-dire que il faut être diabolique pour soulever de telles thèses. la Russie, les amis, ceux qui ne connaissent pas, la Russie, c'est plus de la moitié du territoire africain. C'est le plus grand pays au monde. On appelle ça pays-continent. la Russie, c'est les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. La Russie, le territoire. Vous imaginez, 17 millions de kilomètres carrés pour 150 millions d'habitants. Donc, la Russie est extrêmement sous-peuplée. L'Inde, c'est 3 millions de kilomètres carrés avec 1 milliard 500 millions d'habitants. Vous voyez? Donc, dites-moi, pourquoi les Russes vont venir chercher s'emmerder au Sénégal? Ça, c'est ce que les Occidentaux lui ont fait croire et il a avalé aussi ses bêtises. Mais c'est grave, ça, M. Mokhtar. C'est grave. Maintenant, allons un peu en profondeur. Quel est le pays au monde qui n'a jamais colonisé l'Afrique? Mais c'est bien la Russie depuis l'ex-Urussesse, depuis le tsar de la Russie qui était à la conférence de Berlin de 1884-1885 quand ils ont divisé, ils se sont partagés le continent africain. Le tsar de Russie était là, ils l'ont observé. Le tsar de Russie n'a jamais pris part et pourtant, c'était déjà une puissance. Après la seconde guerre mondiale, qui a soutenu l'indépendance des pays africains? C'est bien la Russie. C'est bien la Russie. Mais on doit apprendre, même si on n'est pas reconnaissant, mais disent au moins la vérité. Oui. Qui a amené le terrorisme en Afrique? Qui? Qui, M. Mokhtar? Vous voulez nous faire croire aussi que c'est la Russie qui nous a amené le terrorisme? Mais ce sont les mêmes Français que vous êtes partis prendre, les Européens, ceux qui ont détruit la Libye là. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme au Mali, au Burkina, au Niger. Mais Mokhtar, vous avez un problème? Vous avez un problème grave? Vous voulez carrément détruire notre jeunesse? Parce que quand on ne dit pas la vraie histoire à la jeunesse, eh bien, cette jeunesse-là est perdue. Vous êtes en train de détruire la jeunesse. Ce n'est pas nous, nous autres là, on connaît déjà ça. On a un certain âge, on connaît, on a vécu ça. Mais cette jeunesse-là a besoin de connaître la vérité. Ceux qui ont amené le terrorisme, ce sont les mêmes que Bassirou va chercher pour venir assurer la frontière, la sécurité à la frontière avec le Mali. Donc, pour venir leur dire voici l'occasion propice. Mais regardez ce qui est en train de se passer au Bénin. C'est quoi? Ce n'est pas entre Tiani et comment vous appelez Patrice Talon? Non, ce n'est pas entre les deux. C'est le Niger et l'Union Européenne et l'OTAN. Ce que vous voyez au Bénin là, c'est le Niger contre l'OTAN. Et Patrice Talon leur donne, leur cède son territoire. Eh oui? C'est pour ça que vous voyez Patrice Talon quand il l'ouvre ici, il le referme là. Quand il l'ouvre ici, il crée là. Ainsi de suite. Parce qu'il est en train de chercher la provocation. Mais c'est ce qui va se passer aussi avec le Sénégal. Ne soyez pas surpris d'apprendre que non, les Français ont par erreur parce qu'eux n'ont jamais commis du mal. Ils n'ont jamais fait du mal. Non, non, non. Même la colonisation c'était pour nous civilisés. C'est ce que va soutenir bien sûr Moktarba. Non, arrêtez avec ça les gars. Arrêtons avec ça. On n'est pas aussi stupide que ça. Et vous ne devez pas continuer à nous humilier. Ceux qui nous ont, qui veulent nous recoloniser, ce n'est pas les Russes. Ce n'est pas les Chinois. Les Chinois viennent pour des motifs économiques. Et les Chinois, quand vous êtes sérieux avec eux, ils sont sérieux. Les Chinois, vous n'êtes pas sérieux, ils vont vous escroquer. Et puis c'est tout, ils vont piller chez vous là-bas et ils vont partir. Mais les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, toute la pacotille là, la seule chose qu'ils savent faire, c'est tout faire pour que nous ne puissions pas se développer. C'est tout. Ça, c'est leur objectif. Donc, Moktarba, si vous ne connaissez pas ça, repartez à l'école. Je suis désolé, mais repartez à l'école pour lire vos cours d'histoire. Pas l'histoire des Occidentaux, mais l'histoire africaine, rédigée par des Africains. C'est bizarre que ce type passe sur Afrique Média tout le temps, là où il y a des éléphants de la politique africaine et il a un raisonnement tordu comme ça. C'est bizarre. Moi, je ne comprends pas ça. C'est bizarre. Il ne tire pas les leçons, il n'étudie pas. Il n'observe pas, il ne comprend pas. C'est la moindre des choses. Pour que le Mali puisse avoir l'accès à la mer, le Mali peut construire un port sur le fleuve Niger. Le Mali peut le faire ? Eh oui, ça peut se faire. Non. D'ailleurs, le Mali partage un fleuve avec le Sénégal. Ils peuvent faire un canal. Il suffit de faire un canal, c'est tout. Et puis, on tire l'eau. La technologie, là, tout le monde peut le faire. Maintenant, il suffit d'avoir les moyens. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Sénégal, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, tous ceux qui pillent l'AES, le déstabilisent l'AES, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.